Oui les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous parle de quoi ? Aujourd'hui je vous parle du pouvoir en fait, de la détermination. Le pouvoir d'avoir un but bien défini. Et en même temps, je vais vous raconter pourquoi je dis ça. Il y a deux ans, en juillet 2021, juillet 2021, juillet 2022, juillet 2022, juillet 2023, ça fait deux ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Je n'étais pas encore sur YouTube. J'avais en vérité plein de personnes dans mon WhatsApp parce que je faisais du commerce en ligne. C'est-à-dire que je vendais des articles que je faisais venir de Chine, des Etats-Unis et tout. Et je les vendais, ce qui faisait que j'avais beaucoup de clients et donc beaucoup de contacts en fait dans mon WhatsApp. Et j'avais l'habitude de faire des vidéos pour parler de développement personnel, pour parler en fait de telle chose, de telle chose, comment faire, tel livre, tel livre, tel livre. Donc, il y avait plusieurs personnes en fait qui venaient à moi. Plusieurs personnes qui venaient à moi, c'était des clients mais en même temps qui sont devenus des proches et ils me demandaient des conseils. Ah, voilà, quel livre tu me conseilles ? Voilà, surtout les plus petits, ils me demandaient, ah, mon vieux, voilà, il y a une fille qui me fatigue, tout, 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 tout. Et c'est comme ça que je leur donnais des conseils. Vous voyez un peu ? Parce que j'ai toujours été quelqu'un en fait qui veut aider les gens. Le développement personnel, leur parler de livre, 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 fait, en fait, en fait, ça c'était quelque chose que j'aimais bien avant même de commencer les vidéos et tout. Et donc, je faisais certaines vidéos souvent qui étaient un peu drôles et d'autres qui étaient un peu, un peu plus sérieuses. Vous voyez un peu, ces vidéos étaient un peu plus sérieuses. Et comme ça, les gens appréciaient, ma communauté appréciait, les personnes dans mon WhatsApp appréciaient. Vous voyez un peu ? Parce que j'avais environ 300 personnes qui regardaient mes stories WhatsApp. Et c'est comme ça que chaque soir, j'ai commencé en fait à faire des vidéos. Vous voyez un peu ? A faire des vidéos sur les histoires de femmes et tout. Parce qu'en même temps, dans cette période-là, je sortais avec une fille. Et la fille avait commencé à se comporter bizarrement. Donc, je l'avais laissée. Vous voyez un peu ? Parce que le game était en bon. C'est pas maintenant que je connais le game. Je l'avais laissée parce qu'elle avait commencé en fait à me manquer de respect. Donc, pendant deux semaines, trois semaines, je l'ignorais. Elle est revenue vers moi. Elle lui a dit non, je ne veux plus tout, tout, tout. Et après, elle est revenue, je l'ai acceptée. L'erreur qu'il ne fallait pas faire, l'erreur que je vous dis de ne pas faire, ça, j'ai fait aussi. Pour ça que je suis mieux placé pour vous dire non, les gars, ne faites pas, ne faites pas. Parce que j'ai fait des erreurs aussi. Mais j'ai appris de ces erreurs-là. Malgré que je connaissais le game, il y a des erreurs que je faisais. J'ai appris de ces erreurs. Et quand j'ai repris cette fille-là, quelques semaines après, ou bien peut-être un mois, non, trois semaines après, elle a recommencé en fait à faire les mêmes choses. Elle a recommencé à faire les mêmes bêtises. Jusqu'à ce que je commence à me dire que... Parce qu'elle avait vu des trucs dans son téléphone et elle a vu que la go, elle n'est pas clean en fait. Elle n'est pas clean. Et c'est comme ça, sur un coup de tête en fait, on s'est laissé. Elle ne m'a plus contacté. Et c'était un jeu pour elle. Elle ne m'a plus contacté pensant que j'allais la contacter. Vous voyez un peu. Elle ne m'a plus contacté pensant que j'allais la contacter. Et comme ça, elle n'est plus contacté encore jusqu'à s'est resté comme ça. Et en même temps, j'avais recommencé parce que vous savez que ça prend un peu ton focus. J'avais recommencé en fait à vendre mes articles sur internet, recommencé sur mon travail, tout, tout, tout. Parce qu'il y a toujours été quelqu'un qui aime travailler, quelqu'un qui veut avancer en fait. Et j'avais recommencé à faire mes activités et tout. Et en plus de ça, je me suis dit, mais il n'y a pas de problème. Vu que les gens apprécient ce que je fais. Et vous voyez une bonne raison, mais voici Ngo qui vient de jouer en fait les crâmes. Vous voyez un peu, voici Ngo qui vient de jouer les crâmes. Et j'ai appris en fait de ça. Et en même temps, j'ai commencé à regarder des vidéos et lire des livres en fait sur la psychologie féminine. Et qu'est-ce que ça faisait ? Ça ne faisait que confirmer quelque chose que je savais. Vous voyez ? Parce qu'il y a des personnes ici, quand ils regardent les vidéos, ils se disent, mais ça, je le fais naturellement. Vous voyez un peu ? J'étais dans ce cas-là. Ça, je le fais naturellement. Seulement que tu n'as pas les mots à mettre sur ces attitudes que tu as. Ou bien sur les attitudes que les femmes ont. Tu vois un peu ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, 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 apprendre. Lire des livres, regarder des vidéos. J'ai même payé des formations ici et là pour pouvoir approfondir mes connaissances. Approfondir mes connaissances. Et c'est comme ça que j'ai commencé à balancer en fait des vidéos sur WhatsApp. Je ne faisais pas sur les réseaux d'abord. C'était entièrement sur WhatsApp. Chaque 22 heures, je balançais au moins 3 minutes en fait de vidéos, 3 minutes de game que les gens dans mon WhatsApp puissent apprendre. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à aimer. Chaque 22 heures, ils étaient là. Chaque 22 heures, ils étaient là. Et il y a d'autres qui me disaient comme ça, va sur Snap. Si tu vas sur Snap, tu pourras faire des vidéos. Parce que sur WhatsApp, on les coupe, on les coupe, on les coupe avant de les poster. Ils m'ont dit, va sur Snap. Après, il y a des personnes qui m'ont dit, non, fais ci, fais ça. Après, moi-même, je me suis assis et je me suis dit, pourquoi pas aller sur Instagram? Parce que Instagram, c'est un réseau que je maîtrisais déjà. Parce que j'utilisais Instagram pour faire mon commerce. Vous voyez un peu, il y avait une chaîne, une page en fait, un compte Instagram qui avait environ 6 000 abonnés. Parce que j'ai bâti cette communauté-là moi-même. Donc, je sais un peu comment bâtir une communauté sur Instagram et apporter de la valeur sur Instagram. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des directs chaque soir, chaque soir, chaque soir sur Instagram. Jusqu'à ce qu'un ami, en fait, mon caméraman, nous dise non. Et si on allait sur YouTube? Vous voyez un peu? Et si on allait sur YouTube? Je lui ai dit, bon, YouTube, je ne connais pas bien le monde de YouTube. Vous voyez un peu? Je ne connais pas bien le monde de YouTube. Donc, ce qu'on va faire, si tu connais Edmond, et comme ça, le gars a créé la chaîne. Et les directs que je faisais sur Instagram, vous pouvez aller voir les premières vidéos de nos limites là. C'est les directs entièrement. Et les vidéos que je faisais, le gars, il mettait sur YouTube. Il mettait sur YouTube. Et jusqu'à un moment, il me suis dit, bon, pourquoi ne pas prendre YouTube au sérieux? Et ce qui m'a même motivé, c'est que quoi? Quand je faisais, en fait, mon business sur les waves, sur la vente de du rag et tout, je me suis rappelé qu'il y a un ami, auparavant, il lui avait dit, frère, moi aussi, je voulais faire, en fait, une chaîne YouTube. Tu vois un peu? Je voulais faire une chaîne YouTube basée sur les waves, en fait, sur l'entretien de la barbe et tout, les cheveux, tout, tout, tout. Et il m'a dit, non, laisse tomber YouTube, là, c'est trop dur, tu ne peux pas. Et quand il me suis rappelé du fait que le gars, il m'a dit, non, laisse tomber, tu ne peux pas. Il me suis dit, il a dit à mon frère, frère, allons faire YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être régulier, 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 poster régulièrement, poster régulièrement, poster régulièrement. 500 abonnés, 600 abonnés, c'était difficile dans les débuts. Difficile parce que les gens ne prêtaient pas attention. Il faut voir que les idées que tu apportes, en fait, sont des idées qui vont en compte courant. C'est des idées que certaines personnes, ils le pensent réellement, mais ils n'ont pas, en fait, le courage, ils n'ont pas le courage, en fait, de s'affirmer dans ça. Et ce qui a fait mon essence, c'est quoi? C'est que depuis que je suis petit, c'est comme si tu es, en fait, mis à côté. Je ne sais pas si tu comprends, les hommes qui sont masculins, ils vont comprendre. Quand tu es quelqu'un qui a de la masculinité en toi, quand tu arrives dans un endroit, il y a des personnes qui te mettent à côté. C'est comme si tu es marginalisé et tu as l'impression qu'il y a un problème avec toi, c'est ta masculinité, en fait, qui dérange les gens. Parce que, quoi, la société combat la masculinité des hommes. Donc, quand ils sont, et quand tu vas à l'école, la majeure partie du temps, les gens vont te dire que tu es bandit. Non, tu n'es pas bandit parce qu'à cet âge-là, tu as envie de découvrir, à cet âge-là, tu as envie d'apprendre, tu as envie de vivre des expériences, en fait. Tu n'es pas enfermé, en fait, dans une classe, enfermé à suivre les règles et tout. Et ça, c'était un défaut pour les gens. À leurs yeux, c'était un défaut. Mais aujourd'hui, on réalise que ce n'était pas un défaut. Ce n'était pas un défaut. Ça m'a fait des expériences. Ça m'a fait comprendre certaines choses. Parce que c'est ma masculinité qui se dégageait, en fait. C'est ma masculinité qui se dégageait. Quand c'était la récréation, ils voulaient aller bouger, ils voulaient aller faire tant, ils voulaient aller faire tant. Pourquoi, en fait ? Parce que je suis un homme. Il y a l'envie de bouger. Et ça, les gens caractérisent ça comme quoi ? Comme du banditiste. Ce n'est pas du banditiste, c'est de la masculinité. Et là, j'ai commencé à faire, en fait, à faire de ça l'essence, en fait, de ce que je dois avancer. Parler de la masculinité. Parce que c'est ce que les gens vont combattre, en fait. C'est ce que les gens vont combattre. Tu veux aller dans un endroit. Les gens vont te marginaliser. Et la majeure partie du temps, pour les gens qui vont à l'école, la dernière fois, j'étais en coaching avec un de mes petits. Il m'a dit comme ça que c'est comme si les gens, en fait, ils m'évitent. Les femmes me mettent à côté. Elles se disent que non, lui-là, il ressemble à un charreau. Lui-là, il ressemble à un bandit. Mais ce que les femmes ne te disent pas, et les gens ne te disent pas, c'est que ce caractère-là, ça fait que tu n'as pas de problème. Parce que quand ils allaient à l'école, les gens se disaient que non, lui-là, c'est un truc. Mais ce qui était bon, c'est que moi et mon ami, dès qu'à l'air, on n'avait jamais des problèmes. Parce que nous, on se soulevait les poids. Nous, on faisait tant. Nous, on n'était pas le genre de personne avec qui tu vas jouer. Nous, on était le genre de personne. Si tu leur parles, ils vont casser ta bouche. Mais pourquoi on a avancé ? On n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Les gens me regardaient d'un certain oeil. Et quand tu n'es pas encore bien mature, tu as l'impression de quoi ? Tu as l'impression que ce n'est pas la manière à suivre. Ton esprit te dit autre chose. Mais ta nature te pousse toujours vers ta masculinité. Tu comprends un peu ? Ta nature te pousse toujours vers ta masculinité. Parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est ce que tu es. Tu comprends un peu ? C'est ce que tu es. Donc, lutter en fait pour être un geek, lutter pour être le sage de la classe, lutter pour être le plus sage, ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. Bravo à tous ceux qu'on a catégorisé de bungee. Bravo à tous ceux qu'on a catégorisé de bungee. Et donc, pour fermer la parenthèse, c'est ce genre de choses-là, ce genre d'idées, ce genre de choses qui a vécu dans le passé, qui a été mon essence en fait. Tu vois un peu ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Et je me suis dit non. Si je veux avancer, il faut que quoi ? Il faut que je fasse toujours. Si je veux devenir fort dans ça, il faut que j'applique toujours. Il faut que j'applique toujours. Il faut que je sois en fait ce que je prêche. Il faut que je sois ce que je prêche. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réellement bloquer les femmes. Réellement bloquer les femmes. Réellement ne plus jouer avec les femmes. Ne plus aller parler aux femmes. Déjà, il était comme ça. Il ne parlait pas comme ça aux femmes. Mais ça a commencé à devenir radical. Parce que je devais être l'exemple. Je devais être en fait ce que je prêche. Vous voyez un peu ? Je devais être ce que je prêche. Et ça, ça a forgé mon caractère. Ce qui est bon, quand tu parles en fait, ça te force à faire ce que tu dis. Tu comprends un peu ? Ça te force à faire ce que tu dis. Et ça a commencé à forger mon caractère. Et il me disait toujours quoi ? Pourquoi il a choisi le nom de nos limites ? Parce qu'un jour, il regardait en fait une vidéo d'un gars. Un de mes artistes préférés en fait. Et il a dit comme ça à son fils. Son fils disait comme ça que je n'arrive pas à faire telle chose. Et il a dit à son fils, il ne faut plus jamais dire que tu n'arrives pas à faire telle chose. Parce que tout ce que ton esprit peut concevoir, tout ce que tu mets, tout ce sur quoi tu mets ton esprit, frère, tu peux atteindre ça. Et c'est comme ça que tout ça, ça m'a motivé. Et ça a fait tout, ça a façonné tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai continué, continué régularité. Vous-même, vous connaissez régularité, régularité, régularité. Et la régularité, je l'ai appris où ? Je l'ai appris dans les waves en fait. Donc beaucoup de, dans les waves et dans le sport. Mais les waves, c'est très, un truc où tu dois être régulier. Pour les personnes qui sont des wavers ici, ils savent que tu dois brosser chaque jour. Et chaque jour, dormir avec ton durable. Donc pour ceux qui se demandent, pourquoi tu as coupé tes cheveux la dernière fois ? C'était pour reprendre en fait mon processus. Donc le processus a repris. Mais c'est un truc qui prend des années pour bien se définir. Et c'est chaque jour que tu dois entretenir. Chaque jour que tu dois entretenir. C'est comme ça en fait. Et aujourd'hui, voilà, j'ai quand même aidé plusieurs personnes. Et la dernière fois, j'étais en live. Et il y a un gars qui me disait comme ça que, Dave, je suis dans une cité où chaque jour, il y avait un gars qui battait sa femme. Chaque jour, il y avait un gars qui battait sa femme. Et j'ai commencé, il y a deux mois, il lui a donné des vidéos pour qu'il regarde. Et depuis ce temps, le gars, il a arrêté de battre sa femme. Et là, ça me dit quoi ? Ça me donne la force encore de continuer. La force de continuer. La force de savoir que ce que je suis en train de faire, ça aide réellement les gens. Ça aide réellement les gens. Je continue toujours d'apprendre. Je continue toujours de vivre des expériences pour pouvoir venir vous donner. Réellement, je continue toujours de regarder les situations de certaines personnes. Quand je coach les gens aussi, moi aussi, ça m'apprend des choses. Parce qu'il y a des situations que je vois, il n'est jamais vu, les gars. Il y a des situations que je vois, il n'est jamais vu. Il y a des trucs qu'une femme fait, un autre homme, et il vient m'expliquer, il n'est jamais vu. Mais il y a toujours le mindset de, elle ne doit pas jouer avec toi. Donc, si la situation ne t'arrange pas, il faut que tu t'en ailles. Tout ça, ça me forge moi-même. Mais qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par cette histoire que je suis en train de vous raconter ? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre ? Frère, tu peux atteindre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je ne sais pas encore où je veux être, mais je suis loin de où j'étais. Je suis loin de où j'ai commencé. Et c'est ça, en fait. La détermination est toujours là. L'envie est toujours là. La volonté est toujours là, en fait. Vous comprenez un peu ? La volonté est toujours là. Chaque jour, tu dois te donner des objectifs et chaque jour, tu dois travailler pour atteindre ces objectifs. Si tu es déterminé, il y a des gens qui sont là, ils étaient là à 1 000 abonnés et aujourd'hui, ça fait 5 000 abonnés. Ils sont toujours là. Mais ça, ce n'est que le début. Mais quand même, on a fait du chemin. Il faut célébrer, en fait, ce que tu as obtenu. Mais il ne faut pas que ça soit un frein. Il faut que tu gardes ton pied sur la pédale d'accélération. Il faut que tu gardes ton pied sur la pédale pour avancer. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, là, par mon histoire. Il y a des personnes qui m'ont dit « Deb, vas-y, fais comme ça. Vas-y, fais comme ça. Faut fake. Faut fake. Faut fake. » Et là, ils disent « Non, moi, je ne peux pas fake. Je ne peux pas fake. Parce que si je fake, les gens qui me regardent, ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'identifier à moi. Il faut que les gens qui me regardent puissent s'identifier à moi. Puissent s'identifier à mon histoire. Frère, vivez avec ma grand-mère. Vivez avec ma grand-mère quand elle a commencé mes vidéos. Et là, je faisais quand même les vidéos. Il y a des personnes qui se donnent des raisons. Il y a des personnes qui se donnent des excuses. Excusez-moi. Il y a des personnes qui se donnent des excuses. Ils se donnent des excuses. Pourquoi je ne peux pas faire ? Pourquoi je ne peux pas faire ? Frère, je partais voir mon caméraman et je montais dans certains transports qui n'étaient pas confortables et puis vous faisiez les vidéos. Je traversais beaucoup de choses. Il y a des gouts qui m'ont fait du mal. Il y a plein de gouts qui m'ont fait des choses sur la route que ce n'est pas tout qu'on peut expliquer. Tu comprends un peu ? Mais tout ça, là, il me disait non, c'est mon essence. C'est mon essence. C'est mon essence. Il faut que je continue. Je ne peux pas les laisser croire que c'est ce que je suis. Je ne suis pas ça. Il faut que je continue. Chaque jour, il faut que je continue. Chaque jour, il faut que je fasse des vidéos. Chaque jour, il faut qu'il améliore ma compétence pour pouvoir aider le maximum de personnes parce que plus tu apportes de la valeur aux gens à une grande échelle, plus cette valeur-là revient en ce que tu veux. Si tu veux la gloire, les gens vont te donner la gloire. Si tu veux l'argent, les gens vont te donner l'argent. Mais avant d'avoir tout ça, il faut que tu donnes quelque chose. Quoi donner ? La valeur. Quoi donner ? Résoudre les problèmes des gens. Quoi donner ? Combler les besoins des gens. C'est comme ça, en fait, que les gens commencent à te suivre. C'est comme ça, en fait, que les gens commencent à avoir confiance en toi. Et quand tu es réel avec toi-même et tu es vrai avec les gens, les gens commencent à savoir que ah, l'histoire du gars-là, mais c'est ce qu'on vit. L'histoire du gars-là, c'est ce qu'on vit. Moi aussi, il n'y a rien dans ma poche. Moi aussi, il y a les gars qui se foutent de moi. Moi aussi, telle personne me traite mal. Moi aussi, des personnes de ma famille me minimisent. Tout ça, je sais de quoi. Pourquoi je connais tout ça ? Parce qu'il a vécu ça. Pourquoi je sais tout ça ? Parce qu'il a vécu ça. Pourquoi quand il a fait du mal et qu'il a fait certaines choses, tu me parles et puis il fait des vidéos dessus. J'ai vécu ça. Mais frère, je ne me suis pas assis. Frère, je ne me suis pas endormi. Frère, il n'a pas laissé les gens, en fait, éteindre ma lumière. Non. Tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne m'a pas démotivé, ça m'a enflammé. Comme je dis toujours, enflamme-toi par les situations. Enflamme-toi par les situations. Prends ton histoire et il faut en faire quelque chose. Prends ce qu'on a fait de mal et il faut en faire quelque chose. Prends le doute des gens. Prends les insécurités que les gens projettent sur toi. Prends tout ce que les gens disent que tu ne vas pas être et deviens ça. Et deviens ça. Je me rappelle quand j'étais petit, à la maman de mon ami qui disait comme ça que ce genre d'enfant-là, ce sont des personnes en fait, ils n'avancent pas dans la vie aujourd'hui je suis devant son enfant. Aujourd'hui je suis devant son enfant, il ne fait rien. Il boit, il fume la drogue. Il fait, tout ça il ne fait plus. C'est comme ça en fait, les gens te minimisent. Et ce sont ces gens de personnes-là. Parce que j'étais un fumet de weed, les gars, je ne vous cache pas. Ceux qui me connaissent, ils savent, quand je leur dis que vous arrêtez de fumer, ils savent que si vous arrêtez de fumer, c'est que oui, parce qu'il était un gros fumet de weed. Et puis arrêtez. Pourquoi arrêtez-vous ? Parce que les gens qui disaient que tu n'allais rien devenir, ça m'enflammait. Ça m'enflammait. Il fallait que les pauvres aujourd'hui, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Aujourd'hui ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne font du spray, ils font de l'argent. C'est tout ce que je fais. Mais je suis devant leurs enfants. Parce que quoi ? Tous les gens n'ont pas ça en eux. Tous les gens n'ont pas ça en eux. Frère, mes parents m'ont dit des paroles qui m'ont fait, qui m'ont énervé. Et puis elles disent que moi je vais devenir indépendant. Je vais devenir indépendant. Il y a des personnes qui m'ont minimisé, il y a des personnes qui m'ont parlé mal de ma mère. Frère, aujourd'hui ils me regardent comme ça, ils n'ont rien à dire. Parce que quoi ? Je suis en fait une fierté pour ma mère. Frère, je suis en fait une fierté pour ma mère. À quoi ? C'est juste toujours en train de travailler parce que je dois prendre soin de ma mère. Et personne en fait ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Aucune femme ne peut changer ça. Aucun homme ne peut arrêter ça. Aucun homme ne peut m'empêcher en fait de prendre soin de ma mère. Aucun homme. C'est ça en fait que tu dois avoir. ça doit venir de toi en fait. Et si ça ne vient pas de toi, c'est que tu n'as pas ça en toi, frère. Si ça ne vient pas du plus profond de ton âme, tu n'as pas ça en toi. Point. Y'a fait les gars. Donc tout le mois de juillet là, tout le mois de juillet là, toutes mes, toutes mes, comment on appelle ça ? Tous mes produits, c'est un promo. Tous mes produits, un promo. Mes livres, un promo. Ma formation, c'est le double de prix. Le double du E, la moitié du prix, c'est plus en fait tout le prix entier. Vous ne payez que la moitié en fait. Tout le mois de juillet jusqu'au 25 juillet en fait. Tous mes produits sont en promotion. Et c'est le cadeau que j'offre à ma communauté pour toutes les personnes qui me supportent depuis. Moi aussi, je vous aime les gars. Et je suis toujours là en fait. Je me forme pour vous. En ensemble, je vous aime.